– Écoutez, moi j'ai été un des premiers à faire un tweet quand j'ai eu connaissance des propos de Caroline Cailleux en disant ces gens-là, en l'occurrence j'ai tweeté en disant « Madame la ministre, je fais partie de ces gens-là, je trouve vos propos regrettables ». – Vous avez été blessé ? – Fermez le banc, oui mais vous savez je suis un garçon solide, je me suis construit pas forcément dans la facilité, donc je suis capable de résister à ce genre de remarques. En revanche, j'ai dit que c'était des propos regrettables, fermez le banc. En l'occurrence, il était prévu que je vienne sur l'antenne, je crois, mercredi soir, ce n'a pas été le cas, j'aurais pu m'en expliquer sans doute en amont de cette tribune, moi je ne suis pas signataire de cette tribune, je ne l'ai pas vue, et en tout cas je ne la signerai pas, et comme je l'aurais dit mercredi soir quand j'y étais invité sur l'antenne de BFM TV notamment, j'aurais dit effectivement que moi je ne réclamais pas la tête de Caroline Cailleux. – Vous êtes donc d'accord avec Elisabeth Borne ? – On a parlé de la Gironde qui brûle, il y a quand même des urgences absolues, il y a des gens qui sont déplacés, voilà, il faut une hiérarchie dans la gravité. – Pascal Lavergne, Pascal Lavergne, tout le monde n'est pas d'accord au sein de la majorité. Clément Beaune qui s'est exprimé avec les mêmes termes que vous en disant « je fais partie de ces gens-là » dit qu'il est compliqué aujourd'hui de voir Caroline Cailleux maintenue au gouvernement. Donc vous, vous êtes du côté d'Elisabeth Borne en disant « elle s'est excusée, fermez le banc, il n'y a plus d'affaires ». – Écoutez, moi je n'ai pas consulté Elisabeth Borne avant de prendre ma position, la position qui est la mienne et que je continue à maintenir aujourd'hui, c'est celle que j'avais déjà mercredi si j'étais intervenu sur une chaîne nationale, c'est de dire « écoutez, voilà, moi j'ai trouvé que ces propriétés étaient regrettables, fermez le banc, on le sait, il y a eu des excuses, terminé ». – Donc on maintient au gouvernement une ministre homophobe. – Les Français ont des préoccupations, il faut traiter les préoccupations des Français plutôt que, allez, pas choquer, mais les États-d'âmes des uns ou des autres. Oui, j'ai eu des États-d'âmes par rapport à ça, mais à un moment donné, je crois qu'il y a des priorités. On est en guerre, on a une sécheresse, on a des incendies en Gironde, moi je sais hiérarchiser les choses. – On maintient au gouvernement une ministre qui tient des propos homophobes et qui les assume de nouveau. – C'est une ministre qui s'est excusée… – Qui ne retire rien de ses propos de 2013, où elle avait parlé de caprice et de dessin contre nature à propos du mariage pour tous. – Pour moi, fermez le banc, le sujet est clos. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada